Les terribles régimes que René Zellweger s'est imposé pour ses rôles. L'actrice n'est pas la seule à avoir poussé son corps à l'extrême. Victoria Beckham, Elizabeth Early ou encore Anne Hathaway ont aussi connu des périodes difficiles avec leur corps et leurs régimes alimentaires. René Zellweger s'est fait connaître grâce à son rôle dans Bridget Jones et les réalisateurs ont demandé à l'actrice de prendre du poids pour le rôle, suite à quoi René Zellweger a pris jusqu'à 12 kilos pour le premier film. Mais quelle méthode a-t-elle utilisé ? Eh bien une méthode pas franchement géniale qui consistait à ingérer plus de 4000 calories par jour avec des aliments tels que des donuts, des gâteaux, des pizzas au petit déjeuner. Je prenais au petit déjeuner des tortillas au fromage et à la sauce avec du yaourt gras, ensuite du jus, du pain et plus tard un chocolat. Bref que du gras ! Mais cette routine alimentaire a causé une dépression à l'actrice qui ne se sentait pas en accord avec son corps. Elle a donc décidé de reperdre du poids à la fin du tournage pour retrouver sa silhouette. Mon corps était très endommagé quand nous avons terminé le film. Et tout ça avec un régime très strict cette fois-ci. La méthode The Zone qui préconise 5 prises alimentaires par jour à intervalles réguliers, petits déjeuners, déjeuners, dîners et deux collations pour réguler le taux de sucre dans le sang. Mais ce n'était pas tout. L'actrice pratiquait le régime Atkins, un régime qui permettrait de perdre jusqu'à 4 kg par semaine. Mais comment c'est possible ? Figurez-vous que ce régime consiste à bannir tous les glucides de l'alimentation. Autrement dit, l'actrice ne pouvait plus manger ni pâtes, ni riz, ni fruits, ni légumes et évidemment pas d'alcool et de sucre. Mais avec cette restriction d'aliment, forcément la frustration et la faim se font ressentir. Pour ça, René Zellweger a utilisé une méthode célèbre aux Etats-Unis, la méthode du Ice Cube Diet, qui consiste tout simplement à sucer un glaçon dès qu'elle ressent la faim. Mais pourquoi un glaçon ? Eh bien le glaçon est le seul aliment qui peut nous faire brûler des calories sans en apporter aucune. Le corps va vouloir se réchauffer lorsqu'il reçoit la sensation de froid du glaçon, et pour ça, il va brûler des calories, et donc de la graisse. Cette méthode qui fait perdre du poids est très critiquée puisqu'elle peut engendrer de nombreux problèmes de santé, comme des troubles digestifs. Mais René Zellweger explique cependant être agacé de l'importance du poids des femmes dans la société actuelle. Le poids est devenu une véritable obsession pour 65% des femmes, un chiffre assez alarmant qui engendre de graves problèmes de santé chez beaucoup d'entre elles. Un sujet qui alerte de plus en plus. D'ailleurs, les réalisateurs et l'actrice de Bridget Jones ont été extrêmement critiqués par une audience très jeune lorsqu'ils ont annoncé le quatrième volet de la saga, accusé de ridiculiser les gens en surpoids dans les films précédents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada